C'est la plus ancienne fonderie de France, construite à la fin du 17e siècle. Elle se trouve à Albi, dans le Tarn. Aujourd'hui, le carnet de commandes est plein et c'est un petit miracle, car en 2014, cette fonderie a bien failli disparaître. Pour la sauver, les salariés pris à la gorge ont décidé de la racheter. Moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Tout le monde bosse pour soi, en fait. Donc, au final, on sait pourquoi on bosse. On ne bosse pas pour enrichir le patron. Tous sont très attachés à leur travail, pourtant difficile, surtout à l'arrivée de la belle saison. C'est sûr qu'à l'été, il fait chaud. Parmi eux, Nicolas, arrivé à 18 ans, il est passé par tous les postes jusqu'à devenir PDG en 2014. Comme je dis chaque fois, des gens ordinaires qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Dans cette fonderie, on fabrique des pièces en alliage de cuivre ou d'aluminium utilisées par les pompiers ou dans le domaine ferroviaire, l'électricité, la mécanique automobile ou encore l'agriculture. Parmi les commandes emblématiques, ces pièces qui ont servi à construire des fontaines sur les Champs-Elysées à Paris. De temps en temps, on a des chantiers exceptionnels, notamment cette pièce-là. C'est un dégicleur qui se trouve sur les Champs-Elysées. Le défi pour l'architecte et le concepteur, c'était d'avoir un jet en trois phases. Et voilà, donc elle est écoulée et usinée à la fonderie gilet. Pour fabriquer les pièces, il faut des moules permettant de reproduire les objets en série. Les plus anciens sont en bois. Il faut imaginer qu'ils tournent encore dans la fonderie des modèles des années 50. Les nouveaux modèles sont en résine. C'est beaucoup plus pratique à travailler. Je dirais qu'il y a plus de 10 000 modèles dans la fonderie. Nicolas nous guide dans ce dédale de métal et de suie. Nous voici dans une pièce où il fait très chaud. Près du four, la température est de 30 degrés et les ouvriers semblent carrément vêtus comme s'ils allaient marcher sur un volcan en éruption. Et pour cause. Là, on est au cœur de la fonderie. C'est le moment-là où le métal rentre en fusion. Vous allez voir la température. On va être entre 1100 et plus de 2150 degrés. Et on va venir couler les moules qui ont été fabriquées ce matin. Aujourd'hui, c'est la meilleure saison. En hiver, il fait très froid parce que c'est aéré pour les fumées. Et en été, là, c'est l'enfer. Parce qu'Albi, c'est un plateau. Il fait très chaud. Il n'y a pas de vin. L'année dernière, à 10h du matin, ça montait à 70. Donc après, le coulé, on va toujours boire un coup, prendre un peu l'air. Quand on sort dehors, t'as l'impression que dehors, il fait meilleur que plus que dedans. Mais il faut avoir... C'est une question d'habitude. Nicolas fait partie des ouvriers qui ont passé leur vie à la fonderie et il en est fier. L'entreprise existe depuis 1687. Lorsque les difficultés économiques ont failli avoir raison de l'usine, il s'est mobilisé avec ses collègues pour sauver leur emploi. En 2014, chacun investit du temps et de l'argent pour faire de la fonderie une scope, une société coopérative qui appartient à ses salariés. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore... Ici, c'est la machine à mouler. Cette machine-là, elle est particulière parce qu'on travaillait du matériel obsolète. Tout l'argent qu'on a gagné et tout l'argent qu'on a gagné aujourd'hui, on l'a réinvesti dans le matériel. On met du matériel pour arranger les conditions de travail. Si on n'avait pas mis ce matériel-là depuis ces dernières années, aujourd'hui, on ne serait pas en train de se parler et on ne serait plus là. Il n'y aurait plus de fond de rigile. Ça, c'est une évidence. Salut, Thomas. Ça va ? Ouais. Je viens voir les pièces. T'as quasiment fini ? Une histoire qui a séduit Thomas. Il est l'un des derniers arrivés dans l'entreprise. Dans son atelier, il fabrique des moules en résine. Tous les jours, c'était ça. Tous les midis, on regardait la dépêche, ils en sont où, ils en sont où ? Et quand le cabinet de recrutement m'a dit « Oui, il y a une fonderie sur Albi. » Une fonderie sur Albi ? « Ah, mais c'est la Scope. » J'ai dit « Bon, en gros, j'arrive. » Nicolas rêvait d'une entreprise solidaire et respectueuse des hommes qui travaillent dur. Il ne pensait pas tenir 3 mois. Voilà 8 ans qu'il est là. Chaque jour à 10 heures, tout le monde se retrouve pour la pause café. Il faut garder ce lien, c'est important. Moi, je vois ça comme une famille. La Scope, pour moi, c'est une famille où tout le monde doit être unis. Mais il faut remonter un petit peu dans le temps. Il y a 4, 5 en arrière ou 6 en arrière où c'était très dur. Les gens étaient usés. Et donc, ces moments-là, ils étaient importants pour pouvoir échanger et se soutenir les uns les autres. Retour au travail. Dans cette partie de l'usine, se déroulent les dernières étapes de fabrication. Contrairement à la fonderie, ici, obligatoirement, c'est chauffé. L'hiver, il faut que ce soit tempéré. Parce que quand on travaille au centième de millimètre, les variations de température de plus ou moins quelques degrés, ça fait varier les côtes des pièces. De travailler à 20 degrés, c'est bien. Pour le confort des gens et pour les pièces, c'est normalisé 20 degrés, c'est bien. Quand Nicolas a passé la porte de l'entreprise pour la première fois, il n'imaginait pas finir PDG. Aujourd'hui, l'usine est sauvée et un bel avenir se profile. L'entreprise va même déménager et recruter. Les premières années, je n'ai pas dormi beaucoup. Parce qu'il y a 30 familles derrière. C'est une entreprise historique. Le poids de ne pas échouer et de faire voir à tout le monde. C'était important qu'on était capables, nous, on n'avait pas repris ça juste pour faire la figuration. Je voudrais travailler encore, travailler encore. Un bon patron, je n'en sais rien. Je n'ai pas appris, je fais avec mon flair, toujours en respectant les gens. et tant que ça fonctionne comme ça, je me pose aujourd'hui quand même moins de questions. Et après, on verra la suite. Acier rouge et main d'or.